Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter. Dans cette vidéo, on va voir la notion de continuité et de discontinuité d'une fonction en un point. Alors ça, c'est le premier cours de la deuxième année, Bac, sciences mathématiques, et la deuxième année, sciences expérimentales. Alors notre but ici, c'est d'essayer de visualiser cette notion en utilisation du programme de géométrie dynamique, Géogébra, un programme qui est très intéressant et connu dans le monde entier. Très bien. Alors pour visualiser, on va prendre une fonction, un exemple. Voilà, donc j'ai pris ici une fonction qui est définie à gauche de 1, dans l'intervalle moelle d'infini jusqu'à 1, mais le 1 exclu. Si j'ajoute l'image de 1, je considère que l'image de 1 c'est 2. Alors maintenant, notre fonction est définie sur l'intervalle moelle d'infini jusqu'à 1, inclus, parce qu'on a défini ici l'image de 1. Cette expression est valable pour tous les x qui sont strictement inférieurs à 1, et pour le 1, j'ai pris une image isolée. Donc vous voyez ici la courbe de cette partie définie comme ça avant x, avant 1, c'est ici, de moelle d'infini jusqu'à 1. Et vous pouvez remarquer que ce point est vide, parce que ce point ne donne pas l'image de 1, ne correspond pas à l'image de 1. L'image de 1 c'est 2, donc c'est ce point qui schématise l'image de 1. C'est ce point, mais ce point, il est vide. Mais il y a ici 3, alors on va voir le rôle qui est joué par ce nombre 3 ici. Je prends un point qui peut se déplacer sur la courbe de gauche que j'ai pris ici, c'est ce point. Alors ce point, il s'appelle h, vous le voyez maintenant, il a pour abscisse x et pour ordonner f de x, bien sûr, parce qu'il appartient à la courbe de f. C'est pour cela. Alors si je déplace ce point avec la souris, alors vous avez remarqué que le point, l'abscisse se déplace et il laisse une petite tâche bleue. Et son image se déplace et il laisse une tâche verte en haut. Donc on comprend d'après ça que lorsque x s'approche de 1, son image f de x, quand x s'approche de 1, son image f de x s'approche de ce nombre 3. Donc le nombre 3 joue le rôle de limite ici. Donc vous voyez, le 2 c'est l'image de 1 et le 3 c'est la limite à gauche de 1 ou bien quand x tombe vers 1 moins, parce qu'on a déplacé le x, il tombe vers 1, il s'approche de 1, mais il reste toujours inférieur. Donc on dit que cette limite c'est la limite à gauche de 1 ou bien la limite quand x tombe vers 1 moins, c'est 3. Alors puisqu'ils sont différents, cette différence des deux nombres, elle est reflétée par la distance que vous avez ici. Donc on ne peut pas arriver de ça à ça sans sauter si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité. Donc ici, f, notre fonction n'est pas continue, à gauche de 1 ou bien à gauche au point 1. Pourquoi ? Parce que la limite quand x tombe vers 1 moins n'est pas égale à l'image. Donc c'est ça la première conclusion qu'on peut donner. Mais si je change l'image de 1, au lieu de prendre l'image de 1 c'est 2, je prends le nombre 3 qui est la limite. Alors dans ce cas, bon, je vais le déplacer pour que ça correspond à ordonnée. Voilà, donc le point n'est plus là, il est ici. Donc maintenant, on peut arriver au point en se déplaçant sur la courbe de f qui se trouve à gauche de 1 et on arrive justement à ce point. Donc ici, vous avez la limite, la fonction est continue parce que l'image de 1, c'est 3 et la limite à gauche de 1, c'est 3, ils sont les mêmes. Donc on a bien une fonction continue à gauche de 1. Donc une première conclusion, la fonction est continue à gauche d'un point, il peut être quelconque x0 dans une autre situation, si et seulement si, la limite à gauche de ce point, limite quand x tombe vers x0 moins, est égale à l'image de ce point. C'est donc la définition de la continuité à gauche. Alors maintenant, on va voir la continuité et la discontinuité en même temps à droite. Bien, alors pour cela, je vais définir la fonction qu'on a ici, je vais la définir à droite de 1. Donc, je vais garder la première valeur, f de 1 égale à 2, et j'ajoute une fonction, bouillant une partie. Normalement, je dois définir, bouillant j'ai défini la fonction f à droite maintenant. Notre fonction, elle est définie à gauche de 1, par cette expression, et elle est représentée par cette partie de la courbe. Elle est définie à droite de 1, elle est représentée par cette courbe, et elle est définie au point 1. Bien sûr, de la même manière, on voit qu'il y a une séparation, une distance, si vous voulez, entre ce point qui représente l'image de 1, et ce point qui représente la limite, et qui va être 3,5, la limite, bien sûr, ça se voit. Alors, je vais essayer de visualiser ça, en prenant un point à droite. Et je vais faire déplacer ce point, voilà. Vous voyez que le point, le x, là pour la abscisse x, c'est l'ordonnée de x. Vous voyez que le x, il va vers 1, il se déplace vers 1, tout en restant plus grand qu'1. Et vous voyez que son image s'approche de 3,5. Voilà. Très bien. Donc, de la même manière, on peut dire que la limite à droite, maintenant, est égale à 3,5. Mais l'image n'est pas égale à 3,5, elles ne sont pas les mêmes. C'est pour cela qu'on a une discontinuité, c'est-à-dire que notre fonction f n'est pas continue, à droite de 1, maintenant, tout simplement parce que la limite à droite de 1, limite quand x est envers 1+, n'est pas égale à l'image, l'image c'est 2, et la limite c'est 3,2, donc on n'a pas de continuité. Bien, mais si on change l'image de 1, si ce point occupe cette place maintenant, c'est-à-dire exactement 3,5, alors je peux changer ça bien sûr, 3,5, alors, dans ce cas, on voit qu'on va obtenir la continuité à droite de 1. Et on peut dire que la limite à droite de 1, c'est 3,5, et l'image c'est 3,5, donc on a bien une fonction continue à droite, et vous voyez que le point, il est collé au début, si vous voulez, de la courbe qui se trouve à droite, donc je peux partir de ce point, et je continue directement. Voilà, donc, on peut dire que la fonction est continue en un point x0 quelconque, continue à gauche d'un point quelconque x0, si la limite à gauche est égale à l'image, il est continue à droite d'un point quelconque, si la limite à droite est égale à l'image. Et de là, on peut déduire la continuité. On peut dire qu'une fonction est continue en un point, s'il est continue à droite, et continue à gauche, c'est-à-dire, si la limite à droite est égale à l'image, et si la limite à droite est égale à l'image, et la limite à gauche est égale à l'image. Dans ce cas, on peut obtenir une fonction continue. continue. Alors, si je considère cette fonction, par exemple, bon, il est un peu déplacé, ah non, c'est ce point, voilà, c'est bon. Donc, l'image de 1, je prends l'image de 1, c2, comme j'ai au départ. L'image, c'est 2. Et vous voyez maintenant que les bouts sont collés, parce que, tout simplement, parce que, la limite à gauche de 1, ça va être 2. Si je prends un point qui varie, on va remarquer ça, comme la dernière fois. Et la limite à droite de 1, c'est aussi 2. Et l'image de 1, c'est 2. Donc, la limite à droite est égale à l'image, continuité à droite. La limite à gauche est égale à l'image, continuité à gauche. Et, bien sûr, on a obtenu la continuité au point 1 tout court. F est continue en un point, ça veut dire qu'il est continue à droite et à gauche. Donc, à l'aide de tout ça, on peut donner la conclusion. F est continue en un point, si la limite à droite, on a un point A, si la limite à droite de ce point est égale à l'image, et la limite à gauche est égale à l'image, c'est-à-dire que les trois nombres doivent être égaux. C'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine, dans laquelle on va donner le cours sur la continuité. Ce premier cours, ce n'est que pour visualiser la situation, pour aider un peu nos élèves à comprendre ça. Je vous remercie pour votre attention, et à la prochaine fois.